Aux confins de la Suisse et de la Franche-Comté, le château de Joux a forgé sa réputation au fil des destins qui ont croisé sa route. La place forte médiévale, agrandie par Vauban, n'a pas seulement gardé la frontière, elle fut aussi le cachot de célèbres prisonniers. Quand on arrive dans le château, la première chose qui frappe c'est sa majesté. C'est un bâtiment très imposant, on se sent vraiment tout petit et on se sent aussi écrasé par le poids de cette histoire millénaire. Lorraine Mansui est la directrice de cette forteresse dont la plus grande tragédie s'est écrite dans ses entrailles. Au XVIIIe siècle, le château de Joux est transformé en prison d'Etat. Parmi ses illustres détenus, le héros de la lutte contre l'esclavage, Toussaint Louverture. Ancien esclave, puis général de la République, tombé en disgrâce. C'est ici qu'a été enfermé le célèbre général Toussaint Louverture, qui était le gouverneur de Saint-Domingue à l'époque colonie française dans les Antilles. Il a promulgué un acte autonomiste qui a provoqué la colère du premier consul Bonaparte. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans cette cellule. Loin de son île, loin de la mer des Caraïbes, le climat du Jura a raison de sa santé. Enfermé et tenu au secret dans sa jaule sans soleil, le héros de l'indépendance d'Haïti livre ici sa dernière bataille. On le laisse décliner à petit feu jusqu'à sa mort le 7 avril 1803. Donc le matin, quand le commandant vient lui apporter sa nourriture, il le découvre appuyé contre le manteau de sa cheminée, assis sur sa chaise et il est décédé. L'histoire de Toussaint Louverture rejoint une autre trajectoire plus rocambolesque que celle-là. Celle du comte de Mirabeau, futur grand orateur de la Révolution française. Il arrive au fort en 1775. On est ici dans la cellule de Mirabeau. Mirabeau, il était enfermé ici à la demande de sa famille, notamment de son père, sur lettres de cachet pour affaires familiales. Puisqu'il avait une vie un peu turbulente. C'était un jeune homme. Il aimait jouer. Il avait fait plusieurs dettes. Et surtout, il courait les femmes. Ce qui faisait des ordres pour la réputation de la famille. Un clin d'œil au destin, Mirabeau s'enfuira de son nid d'aigle avec une femme à son bras. Le Révolutionnaire écrira en 1790 un traité contre l'esclavage qui inspirera Toussaint Louverture. Le fort de Joux est devenu un musée. Ses plus fidèles visiteurs sont les acrobates des cimes, des chamois et un photographe, Laurent Lepel, qui a grandi dans ses montagnes. Je le prends tout le temps en photo parce que c'est le symbole du houdou. Parce qu'ici, il se marie très bien avec la nature. On voit aussi quelques fois quelques chamois. La nature reprend ses droits. Et parfois ici, la lumière adoucit les traits austères de ce fort millénaire. «Nous-titrage ST' 501» On voit aussi ce qu'il est tombé. On voit aussi ces deux traces deライbon.